C'est parti pour un nouveau tuto avec les nouvelles héroïnes, la couronne de fleurs d'Helena Davalor. Réalise ses magnifiques accessoires de princesse. Il te faut un serre-tête, du fil de coton, du papier vert, du ruban, de la feutrine, des pinces, de la colle textile, un mètre, des ciseaux, un montant de bague. Oh les belles fleurs ! Noue du fil à l'extrémité du serre-tête. Pose de la colle petit à petit et enroule le fil de coton tout autour. Une fois fini, ça donne ceci. Coupe 40 cm de ruban. Plie-le en deux à la perpendiculaire. Rabats le bas vers le haut, puis de droite à gauche, ensuite du haut vers le bas, de gauche à droite, du bas vers le haut, et ainsi de suite jusqu'à plier tout ton ruban. Maintiens fermement les deux extrémités entre tes doigts, puis avec l'autre main, tire délicatement sur le ruban du dessous. Ainsi, le pliage va se froncer et former une jolie rose. Dépose de la colle à l'arrière de ta rose, puis maintiens avec une pince. Fais entre 5 et 8 roses. Coupe des mini ronds de feutrine. Encolle-les et fixe-les sous les roses à cheval sur le serre-tête. Colle ainsi toutes les roses sur le montant de ton serre-tête en tédant des pinces. Découpe des feuilles dans le papier vert. Plie-les en deux pour leur donner du volume. Colle-les entre les roses où bon te semble. Trop beau, non ? Colle une petite rose sur le montant de la bague. Et voilà, ta parure digne d'une princesse. C'était les tutos des nouvelles héroïdes. A bientôt pour plein d'autres idées.